Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur la vidéo que Enjoy Phoenix, Marie de la chaîne Enjoy Phoenix a posté mercredi 14 mai sur sa chaîne. C'est le bilan de sa tournée des meet-up partout en France du mois d'avril et un peu du mois de mai. Alors comme elle dit elle retient que du positif de ses meet-ups mais il y a eu quelques points négatifs notamment au meet-up de Paris auquel j'ai assisté. Il y a une rumeur qui a circulé après ce meet-up comme quoi elle m'aurait mal parlé ce qui est totalement faux. Elle le dit elle-même donc je vous laisse découvrir ce qu'elle dit à ce propos dans cette vidéo. Je tiens à lui dire que je la soutiens et que je la remercie pour tout ce qu'elle fait pour nous tous. Voilà un grand merci et que évidemment je sais que la chaîne prenaille concerne le handicap et effectivement ça concerne le handicap. C'est rumeur parce qu'on a un handicap ou quoi. Si ma présence a gêné des gens qui me le disent en face et qui ne disent pas que ça a gêné Marie parce que apparemment ça n'a pas gêné. Elle me l'a clairement dit et elle l'a redit. Donc voilà je tiens à ce que vous écoutiez ce que dit Marie. Je ne retiens que du positif. Alors donc dans la partie négative il y a eu en fait des petites des petits quoi en fait je sais pas trop comment ça s'est passé mais en fait sur les réseaux sociaux dès que j'avais le malheur de poster un truc c'était l'acharnement total. Je sais pas trop ce qui s'est passé c'est vrai que j'étais un peu surprise mais il y a eu une personne en particulier qui a commencé à une rumeur assez étrange qui était qu'au meetup à Paris j'avais insulté une handicapée en lui disant dégage celle handicapée enfin un truc horrible et j'ai été assez surprise parce qu'en fait cette personne qui n'est pas handicapée mais en situation de handicap c'était Pouma et en fait c'était la photographe du meetup de Paris. Donc en fait elle avait juste un problème au niveau des jambes et ça avait des soucis au niveau de l'équilibre et en fait jamais j'ai dit un truc comme ça et c'est vrai que sur les réseaux sociaux les gens disaient mais c'est vrai est-ce qu'il paraît elle a dit ça ? Dis-moi je te regardais sur le téléphone et je me disais mais c'est impossible et même Pouma elle a allé commenter en me disant mais n'importe quoi elle m'a jamais dit un truc pareil et tout et enfin je vois pour plus pourquoi j'aurais dit ça devant presque 800 personnes enfin et en plus je le pense pas du tout enfin et en plus c'était la photographe donc non et donc je me suis dit mais il y a vraiment des gens qui veulent attraper la petite bête pour pouvoir me descendre auprès de plein de gens, me faire passer pour une fille que je ne suis pas comme ça quoi donc je me suis dit bon c'est pas grave mais ce qui m'a en fait plus embêtée c'est de voir que certaines filles suivaient le mouvement en mode c'est vrai qu'elle a dit ça ? est-ce qu'il paraît Marie elle a dit ça ? Et en fait sous toutes mes photos des meet-up alors ça a commencé genre la troisième photo et bah sous toutes mes photos il n'y avait que ça et je me suis dit mais c'est pas possible c'est pas le débat et donc voilà donc je me suis dit bon mais c'est pas grave autant clarifier sur une vidéo comme ça parce que ça m'embête un peu ces rumeurs débiles et je voulais que ça soit bien clair et d'ailleurs pour moi si t'es là commente en commentaire en disant que je n'ai jamais dit un truc pareil mais bon en plus il y a plein de filles qui étaient là au meet-up de Paris et qui ont dit que c'était pas vrai du tout enfin voilà donc comme quoi les petites rumeurs faites attention les filles faut pas écouter n'importe qui apprenez vraiment à juger selon vos propres vos propres expériences si vous étiez là alors dans ce cas là vous pouvez juger sinon ça sert pas à grand chose c'est juste voilà c'est juste ça sert à rien c'est des petits petits comme ça c'est assez nul je trouve donc bon voilà ça m'a pas plus touchée que ça je me suis juste en fait j'étais surtout triste pour elle en fait pour moi je me suis dit mais ta peau enfin c'est nul de faire ça voilà j'ai pas trouvé ça super alors maintenant je reviens après cette explication de Marie elle explique que également dans une autre partie de la vidéo que je vous mettrai en barre d'infos que beaucoup de gens hésitaient à venir par rapport à leur physique ben voilà je veux prouver par mon handicap et ma différence que oui on est regardé différemment par certaines personnes mais qu'il faut apprendre même si c'est loin d'être facile à passer au dessus de ça et pouvoir profiter de la vie c'est le plus important je pense voilà pour si je dois donner un conseil aux autres faut être fort et dès qu'on est fort on peut on peut comment dire comment on peut expliquer ça on peut passer au dessus voilà ne pas s'arrêter à la moindre remarque j'en ai tous les jours donc Marie bah merci de me soutenir tout d'abord et puis et puis voilà c'était aussi pour l'entrée aux gens qu'on peut s'intégrer malgré un handicap c'est pas toujours simple j'ai vu sur l'un des meet up qu'il y avait une personne en fauteuil qui est venue bah je lui fais un signe si elle voit cette vidéo voilà donc le courage ça fait partie du quotidien de tout quel qu'il soit au delà des différences on est un petit peu tous sur cette planète donc on vit avec et voilà donc Marie tous les reproches qu'on a pu faire bah ils sont ils n'ont pas lieu d'avoir d'être et ils n'ont pas lieu d'être et bravo pour pour tout ça et je te souhaite bonne continuation si tu vois cette vidéo et ben écoute c'est pour toi bah je remercie aussi Léo de t'avoir accompagné parce que vous voyez sans lui il n'aurait pas eu tous ces meet up je remercie tous tes partenaires parce que voilà tu l'as dit c'est important donc moi aussi pour les remercier de m'avoir pu t'aider aussi d'une certaine façon je mets tous les liens en barre d'infos j'ai mon blog donc founayam.fr j'ai également j'ai également bien sûr mon twitter je rappelle que d'ici une heure après la publication de cette vidéo je serai en tout cas pour répondre à vos questions concernant ce meet up de paris si Marie tu veux te joindre à nous et que tu as le temps de voir cette vidéo entre temps bah écoute tu seras la bienvenue je t'embrasse très fort si tu regardes cette vidéo en commentaire bah n'hésite pas tu m'as dit dans la vidéo et tout bah je t'ai laissé un commentaire et bah écoute cette rumeur nous a rendu toutes les deux beaucoup plus fortes je pense et voilà donc je peux dire aussi que je te souciens parce que c'est vrai que j'ai 1000 personnes devant toi c'est impressionnant parce que moi en tant que photographe bon je les ai un petit peu toutes vues dans mon objectif voilà donc je t'embrasse très fort et c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos je t'embrasse très très fort et n'hésite pas à me tenir au courant bisous